Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix sud radio, c'est le top clic. Et le député de la France Insoumise, Louis Boyard, s'attaque à un nouveau combat. Le droit à partager un compte Netflix. Alors non, Louis Boyard ne veut pas aller jusqu'à modifier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais il veut légiférer contre une décision de la plateforme. Netflix va faire payer, vous savez, le partage de comptes entre proches ne vivant pas sous le même toit. 6 euros de plus pour continuer à utiliser un compte depuis deux adresses IP différentes, c'est-à-dire depuis deux domiciles. Un surcoût inacceptable pour Louis Boyard, ce député LFI du Val de Marnay. Il s'est mis en mode youtubeur face cam pour clasher Netflix, empruntant même leur petite jingle de début d'épisode. Alors Netflix, on va interdire le partage de comptes ? Si tu es abonné à Netflix, tu as probablement dû recevoir ce mail qui indique que le partage de comptes, c'est terminé. Sauf si tu payes plus. Mais la vérité, c'est que quand on est deux ou trois sur un même compte, c'est souvent qu'on n'a pas tous les moyens de se payer son propre compte. Et les jeunes en sont un bon exemple. Alors oui, le partage entre la famille et les amis, c'est la solidarité, c'est la culture populaire. Et cette interdiction du partage de comptes, elle est d'autant plus indécente quand on voit l'explosion de l'inflation et l'explosion de la pauvreté dans notre pays, alors que Netflix a fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires l'année dernière. Alors non Netflix, ici c'est pas Koh Lanta. On change pas les règles du jeu au dernier moment. Si tu veux interdire le partage de comptes, je vais déposer une loi pour t'empêcher de le faire. Si on a pris un abonnement pour avoir un, deux ou trois écrans, on doit pouvoir le regarder où on veut, avec qui on veut. Alors toi Netflix, qui ne paye pas tes impôts en France, toi qui ne veux pas partager tes richesses dans notre pays, laisse au moins les Français partager leurs comptes. Allez, prends-toi ça Netflix, reste à voir si vous voyez, elle parviendra à poser ce sujet à l'Assemblée nationale. Il paraît qu'en ce moment, les esprits s'échauffent un peu quand même à l'Assemblée sur les niches parlementaires, donc il faudra trouver une petite place pour son texte. Non mais c'est une blague. C'est un produit de première nécessité Netflix. Non mais c'est franchement... Et pour ma carte monoprix, ils peuvent faire un truc ou pas. Je ne sais pas. La démagogie. Écoutez, voilà, je pensais qu'aujourd'hui les députés, enfin voilà, c'était pour des choses plus importantes et plus graves.